Je pense que les deux sont différentes, c'est des terrains différents, il y a le terrain politique et puis il y a le terrain associatif, la liberté de s'exprimer qui est un complément pour moi du vote et du système législatif. Je pense qu'il faut les deux, je pense que pour l'environnement il faut une politique de taxation effectivement sur les actes qui nuisent à l'environnement parce qu'on n'y arrivera pas uniquement avec de la bonne volonté, mais il faut aussi de la bonne volonté, il faut aussi des gens qui se mobilisent et qu'on parle beaucoup de ces gens-là parce qu'ils ont une force d'exemple. C'est vu comme un monde d'hommes parce que c'est vu comme un monde très prenant, qui exige beaucoup de choses, qui s'expose à des coûts et peut-être que moins de femmes sont prêtes à ça aujourd'hui. Je pense aussi que malheureusement, mais pour des raisons sociétales, il y a moins de femmes candidates, que ce soit dans le privé ou sur des listes électorales. Donc le fait de forcer les quotas, ça veut dire aussi qu'on va se forcer à prendre peut-être des gens moins motivés, des personnes moins compétentes sous prétexte de respect d'un quota. Donc je pense que le problème est le plus fondamental.